Bonjour, Marie-Cécile de nouveau pour cette quatrième vidéo de cette série pour reprendre le piano quand on est adulte. Qu'est-ce qui se passe quand on reprend le piano quand on est adulte ? On ne sait pas par où commencer. Alors, je vais vous donner quelques petites pistes. Donc, vous pouvez en premier lieu, surtout, retrouver vos partitions. Essayez de les trouver chez vous, de vous les faire envoyer éventuellement par la poste. Les partitions sur lesquelles vous avez travaillé quand vous étiez petit. Alors, s'il y en a beaucoup, vous attendez peut-être d'aller voir vos parents, s'ils sont là-bas. Alors, si vous les avez perdus, si vous ne les trouvez pas, essayez un moment de vous poser et de vous dire, s'il n'y avait plus qu'un, s'il y avait un seul morceau dont je me souviens et que j'aimerais vraiment, enfin en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et ça serait tellement chouette si je pouvais reprendre. Vous essayez d'en trouver un, juste un. Et puis, vous essayez de trouver ce morceau sur YouTube pour au moins trouver le titre. Donc, est-ce que vous vous souvenez de l'auteur ? Est-ce que vous vous souvenez de son titre ? Et éventuellement, demandez à des gens, vos proches, est-ce que tu te souviens ? Tu sais ce que je jouais quand j'étais ? Je ne sais pas, dans quelle classe ? Et vous pouvez tout à fait trouver éventuellement la partition sur un site qui s'appelle ISMLP. Voilà, j'ai vérifié sur mon ordinateur, c'est bien ça. ISMLP.org Vous avez la possibilité là d'avoir des partitions gratuites qui sont libres de droit sur la plupart des morceaux classiques, en tout cas avant 1900, ça c'est sûr. Donc, essayez de trouver là, essayez de retrouver chez vos parents des partitions. Et bien sûr, ça c'est la première étape. La deuxième, il va falloir vous trouver un piano. Soit vous ramenez le piano de chez vos parents, soit vous ramenez un clavier du magasin à côté de chez vous, un clavier, un piano électronique, soit vous pouvez éventuellement investir plus et à ce moment-là, vous trouvez un piano acoustique. Et là, bien sûr, je vous ai mis, vous pouvez trouver sur mon blog Apprendre un jeu du piano des articles pour avoir toutes les infos pour acheter votre piano. Mais vous pouvez tout à fait trouver aussi dans des écoles de musique. Renseignez-vous autour de vous. Il y a plein d'écoles de musique qui ont la possibilité de vous prêter des salles, surtout si c'est l'école de musique de votre commune. Et vous pouvez y aller à un certain moment ou tard le soir, de 9 à 10 après les cours. Reprendre contact avec l'instrument, peut-être même avant de l'acheter, peut être tout à fait une bonne idée. Imaginons que vous ayez votre piano chez vous. Maintenant, il va falloir vous y remettre très, très doucement. On ne remet pas une habitude comme ça, quotidienne, d'un seul coup comme ça, à une heure par jour. Non, ce n'est pas possible. Et en plus, vous ne l'avez peut-être pas l'heure. Donc, moi, je vous conseille de commencer avec juste 5 minutes. 5 minutes, vous jouez, je ne sais pas, quelques petites gammes, vous rebougez vos doigts sur les notes, vous sentez les touches, voilà, c'est bonjour, je reviens vers toi, alors, voilà. Recontactez l'instrument, peut-être ouvrez-le, regardez les cordes, regardez les marteaux. Un petit peu comme les enfants dans les premiers cours, recontactez, faites-vous plaisir avec votre instrument, mais juste 5 minutes. Si vous avez retrouvé ces fameuses partitions, eh bien, replongez-vous dedans, tranquillement, pas trop vite. Essayez de retrouver les passages que vous aimiez beaucoup et essayez de voir s'ils vous sont restés dans les doigts. Si vous avez du mal, je vous invite, au niveau des mains, je veux dire, si vous avez du mal physiquement, je vous invite à aller voir les petits exercices que j'ai mis également sur le blog et qui s'appellent exercices d'échauffement. Donc, le blog apprendre-à-jouer-du-piano.com Vous cherchez exercices d'échauffement numéro 1, numéro 2, il y en a 4 ou 5 et vous les faites à ce moment-là pour une reprise, c'est vraiment l'idéal. Mais n'oubliez pas de recontacter l'instrument. Maintenant, je vais vous demander de regarder ce verre. Pourquoi je parle de ce verre ? Surtout, si vous avez peu de temps, ce verre est très important. Je voudrais que vous gardiez en tête ce symbole qui est le verre. Le verre est un contenant. Ça, je ne vous apprends rien. Je voudrais que vous imaginiez que vous allez mettre dans ce verre le temps que vous allez consacrer au piano. Si vous avez peu de temps, votre temps doit être contenu comme si vous le mettiez dans un contenant comme ceci. Il y a des bords qui maintiennent qui maintiennent le liquide dedans pour empêcher qu'il s'échappe. Si vous avez peu de temps, vous devez maintenir le temps consacré au piano, vous devez le maintenir entre deux activités. Ces activités, ça va être quoi ? Ça va être des choses que vous faites absolument tous les jours, sans exception. Il y a toujours des choses que vous faites tous les jours. Vous vous levez, vous allez peut-être aux toilettes, vous allez ensuite vous, je ne sais pas, vous brosser ou vous doucher. Après, vous allez prendre votre petit déjeuner. Après, je ne sais pas, vous écoutez une émission de radio. Il y a des choses que vous faites tous les jours. Le soir, c'est pareil. Vous vous lavez les dents, enfin, j'espère pour vous. Vous allez aux toilettes, je ne sais pas. Le soir, quand vous revenez chez vous, vous vous déshabillez peut-être, vous retirez vos chaussures, je ne sais pas. Une fois que vous avez déterminé deux activités entre lesquelles vous pourriez insérer votre piano, vous allez donc tester, voir si ça fonctionne. Vous allez, je ne sais pas, je n'ai ni n'importe quoi, vous vous levez un petit peu plus tôt le matin et vous décidez que vous allez faire votre piano entre la douche et le petit déjeuner. Je dis n'importe quoi, vous faites bien toujours ce que vous voulez. Voilà. Alors, vous faites le piano à ce moment-là, si c'est possible pour vous. Donc, vous prenez votre douche et après, vous faites le piano et après, vous prenez votre petit déjeuner. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme ça, vous ne serez pas tenté de rester forcément plus longtemps. Pourquoi c'est important de ne pas rester longtemps au départ ? C'est que vous ne devez pas vous dire « Ah oui, mais si je m'y mets, ça va prendre un temps fou et là, je n'ai pas le temps. » Il faut que vous preniez l'habitude, il faut que vous envoyiez l'information à votre cerveau que le piano, c'est possible de l'insérer dans un petit temps. Donc, au départ, je vous conseille vraiment de l'insérer comme ceci entre deux activités que vous avez dans la journée et qu'il y ait une activité au début et une activité à la fin pour que ça contienne votre pratique. D'accord ? Après, bien sûr, si vous voulez agrandir ce temps, il va peut-être falloir le changer et le mettre à un autre moment. Mais, dans un premier temps, faites-le vraiment de cette manière. Je vous conseille également, si vous trouvez un professeur avec qui vraiment ça passe bien le courant, vous pouvez tout à fait lui demander quand vous arrivez en cours et que vous savez que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas pu travailler sur votre morceau, vous pouvez tout à fait prendre les devants et lui demander de vous faire travailler, par exemple, d'autres éléments musicaux, c'est-à-dire le déchiffrage, l'écoute, le rythme, des choses que souvent, on n'a pas le temps de travailler justement quand on travaille les morceaux. Certains professeurs peuvent se trouver embêtés quand ils n'ont pas le retour d'un morceau travaillé et sont un petit peu perdus, ne savent pas forcément quoi faire et n'osent peut-être pas vous faire travailler et d'autres choses. Donc, proposez-lui directement, dites-lui, je n'ai pas travaillé cette semaine, est-ce qu'on pourrait faire des quatre mains ? Est-ce qu'on pourrait faire du déchiffrage ? Est-ce qu'on pourrait parler de l'écoute ? Est-ce qu'on pourrait travailler mon oreille ? Est-ce qu'on pourrait travailler la lecture de notes, la lecture de rythme ? Enfin, il y a tellement de choses. Est-ce qu'on pourrait travailler l'improvisation ? Il y a tellement de choses à faire durant un cours et je pense que votre professeur peut être tout à fait content de voir que vous êtes motivé pour faire autre chose. Et comme ça, ça arrange tout le monde et le cours peut très, très bien se passer. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça arrive tout le temps, il faut quand même que vous travailliez vos morceaux mais moi, il m'est arrivé vraiment d'avoir des élèves qui ne pouvaient pas du tout travailler et on a pu quand même progresser avec un cours par semaine mais sur d'autres plans que sur le plan technique.